...pour traquer les auteurs du grand banditisme et les étrangers en situation irrégulière. Une opération qui fait couler beaucoup d'encre et de salive entre Kinshasaï et Brazzaville. A ce jour, plus de 80 000 ressortissants de la RDC en situation irrégulière ont volontairement regagné leur pays. Mais alors, dépassés par ce flux massif des ressortissants de la RDC, les autorités de ce pays sont en négociation avec les autorités de Kinshasaï, de Brazzaville. Objectif, assouplir les conditions de repatriement. Récit Clémos-Bassi. Sur la table de leur session, la situation des ressortissants de la RDC vivant encore à Brazzaville. L'opération de police baptisée Bader-Apollo est une initiative des autorités nationales et donc dépasse la compétence de nos attributions en tant qu'autorité locale. En localité de résumé de nos deux villes, directement conservés, notre démarche partagée consiste exclusivement à suggérer les pistes potentielles de solution pour un meilleur traitement de cette opération. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa invite les experts de la cause PECO à l'analyse profonde de la situation. A moyen terme, si les expulsions devraient se poursuivre, comment faire pour en rendre les conditions acceptables et ne pas s'attirer toute le foudre médiatique actuelle ? A long terme, il s'agit pour nous de savoir comment nous allons capitaliser le mouvement migratoire entre les deux cités. Le nombre de ressortissants de la RDC qui tombent Brazzaville pour Kinshasa dans le cadre de l'opération Bataille-Apollo augmente au jour le jour. Pendant ces trois derniers jours, 19 000 ressortissants de la RDC ont regagné Kinshasa pendant ce temps, des milliers attendent encore au beach de Brazzaville leur départ. Afin de faciliter le transport de ces étrangers en situation irrégulière au Congo-Brazzaville, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa qui séjourne à Brazzaville a rencontré hier le ministre délégué chargé des voies navigables. But, augmenter le nombre de bateaux qui font la navette entre les deux rives. Après la rencontre avec le ministre, André Kimbuta et son homologue Huguen Golondélé ont procédé à la visite des sites devant abriter provisoirement ces étrangers avant leur départ. Les deux personnalités se sont aussi rendues au beach de Brazzaville où le gouverneur de la ville-province de Kinshasa a conversé en ces termes avec la population kinoise. André Kimbuta, le maire de Kinshasa et Huguen Golondélé, le maire de Brazzaville, cette semaine. Il faut signaler que le départ massif des étrangers a eu un effet positif au sein de la population congolaise, non seulement parce qu'elle respire l'air de paix et de sécurité, mais aussi parce que les départs massifs des étrangers ont libéré des emplois au profit des Congolais qui évoluent désormais dans le secteur informel. Constat Nathanael Mbougraga et Fanas Sissier. Occupés il y a quelques temps par les sujets étrangers, les activités informelles sont désormais exercées par les Congolais. Ceux, à la faveur de l'opération Mbatae Bakolo ou la GIF des Zénés. Aussi, certains jeunes Congolais sont-ils dans le ramassage des ordures ménagères. D'autres par contre deviennent des manutentionnaires dans les différents marchés. Une satisfaction pour bien des jeunes Brazzavillois qui font des bonnes recettes. Depuis qu'on a lancé cette opération, les jeunes de Bakongo, au moment où nous parlons, ils ont pris un remplacement de brouettes, ils sont obligés de travailler là. Donc il n'y a plus de vol. Si nous ne sommes pas fiers de nous-mêmes, c'est comme on fait ça. Ça ne marche pas. C'est comme quand ils travaillent dans un bureau. Ils se retrouvent dans son bureau. Moi également, dans ma tenue de ségrés, je me porte là, je me retrouve. De même, on peut observer des innovations chez les Congolais qui utilisent aujourd'hui des véhicules pour le ramassage des ordures ménagères. Il n'y a pas de ce métier. On n'a pas envie de faire ça. L'opération Bataille à Bakolo, saluée ici par les commerçants et populations de Bakongo, a suscité un réveil chez les jeunes oisifs de Bakongo. Des jeunes autrefois, par orgueil et par ignorance, ne pouvaient pas, par exemple, pousser ces chariots appelés couramment Koroko. Ce qu'on bénéficie, on ne peut pas le tout dire. Maintenant, nous nous apprécions vraiment cette opération. Que ça puisse continuer, au moins qu'on puisse avoir la liberté dans notre pays. qu'on gagne un peu du pain dans notre pays. Autrefois exercés par les Congolais de la République démocratique du Congo en situation irrégulière dans notre pays, les métiers d'esthétique, de manucure, poif et pédicure au marché total font le bonheur des jeunes filles congolaises. Je vois que je travaille, j'aime maintenant l'argent, j'aime maintenant mon argent de poche. Je travaille, le congolaise aussi vient, je leur fais les manucures, les pédicures, les vernis. Je suis venue pour me faire belle, pour faire mes ongles, mes tirées et tout. En tout cas, nickel, rien incomparable, c'est pareil. Voilà donc le point sur l'exécution de l'opération Mbata Yabakolo que nous avons faite à l'occasion de la rencontre entre Léon Kungo Wadondo, le président du Sénat de la RDC, Denis Sassou Nguesso, à Oyo, dans le département de la Pivette, où se joue depuis quelques jours le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Autre grande actualité de la semaine, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, était à Cibiti en début de semaine, en tout cas dans le chevelu du département de la Léon Kungo. Denis Sassou Nguesso a procédé au lancement officiel des travaux de la municipalisation accélérée de ce département.